Pour Dunkerque, on a trois priorités. La première priorité, c'est la baisse des impôts, puisque le contexte fiscal à Dunkerque est terrible. C'est une des communes les plus imposées du Nord, donc il faut que cela change. La deuxième priorité, c'est le renforcement de la sécurité, puisque de l'insécurité à Dunkerque a explosé. D'ailleurs, la mairie n'ose même plus communiquer les chiffres de la délinquance, tellement ceux-ci sont vraisemblablement énormes. Enfin, la troisième priorité, c'est de faire en sorte que chaque euro que les Dunkerquois dépensent par le biais de leurs impôts leur revienne, d'une façon ou d'une autre, en priorité, et qu'il n'y ait pas de projet farfelu ou de dépense pour les migrants. Aux élections européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête sur le Dunkerquois, dans toutes les communes du Dunkerquois, sauf deux, et dans Dunkerque en particulier, avec plus de 30% des voix. Donc c'est un socle qui est important pour nous. On a quand même une grande partie des électeurs qui nous soutiennent. Après, évidemment, au niveau municipal, c'est une chose de proposer quelque chose en rapport avec un parti politique, c'est autre chose de faire des choses concrètes. Patrice Vergritte est soutenue par La République En Marche, c'est-à-dire qu'il est le candidat de Macron. Et donc nous nous opposerons évidemment à cette politique qui est menée au niveau national, aussi à l'échelon local.